Le service signalé et que j'en aurais l'occasion. Quand j'entrais dans l'armée, elle était une des plus grandes choses du monde. Sous les critiques et les outrages qui lui étaient prodigués, elle sentait venir avec sérénité et même une sourde espérance les jours où tout dépendrait d'elle. Après Saint-Cyr, je fis au 33e régiment d'infanterie à Arras mon apprentissage d'officier. Mon premier colonel, Pétain, me démontra ce que valent le don et l'art de commander. Pendant les années suivantes, ma carrière parcourut des étapes variées. Mission et campagne en Pologne, professeur adhistoires à Saint-Cyr, école de guerre, cabinet du maréchal, commandement du 19e bataillon de chasseurs à Trèves, service d'état-major sur le Rhin et au Levant. Partout, je constatais le renouveau de prestige que ces succès récents valaient à la France et en même temps les doutes qu'éveillaient quant à l'avenir les inconséquences de ces dirigeants. Au demeurant, je trouvais dans le métier militaire l'intérêt puissant qu'il comporte pour l'esprit et pour la France.